Bonjour à toutes et à tous et merci de votre fidélité. L'Évangile s'inscrit dans toutes les dimensions de la vie. Nous nous rappelons que le projet de Dieu, c'est la fraternité universelle. Nous devons prendre soin de la qualité et de la vérité de nos relations, quelles qu'elles soient, relations à Dieu, au monde, au pouvoir, à l'argent, à la création. Aujourd'hui, Jésus évoque celles qui touchent les relations hommes-femmes. Et Jésus est très clair. Les hommes et les femmes sont des personnes et toute personne doit être respectée pour ce qu'elle est. La vie d'un couple est une construction de chaque jour et se vit dans la durée. L'adultère vient casser cette construction. La fidélité permet au contraire à l'homme et à la femme de se construire et de s'épanouir dans un projet, souvent promesse de vie. L'adultère, qui souvent reste cachée pour le conjoint, vient altérer la confiance, sème trop souvent la division du couple et blesse le conjoint. Pour Jésus, l'autre, qu'il soit un enfant, un pauvre, un marginal, un homme, une femme, ne doit subir aucune violence. Regardons la prévenance que Jésus porte aux personnes qu'il rencontre. Ses paroles et ses actes, son regard même est toujours bienveillant au service de la croissance de l'autre, d'une réhabilitation, d'une promesse d'avenir. C'est pourquoi Jésus dénonce fermement le regard de convoitise qui veut s'approprier l'autre. Antoine Nouisse, qui fut pasteur protestant, partage dans son commentaire cette petite histoire. Un père du désert chemine sur une route avec un disciple quand ils viennent à croiser une très jolie femme montée sur un âne. Le vieillard lève sur elle un regard admiratif, tandis que son disciple garde son regard sur ses chaussures de peur de succomber à la convoitise. Quelques kilomètres plus loin, le disciple interroge son maître. Pourquoi as-tu posé les yeux sur cette jolie femme ? Le maître répond, toi tu penses toujours à elle. Tu l'as vue comme une source de tentation, alors que moi je l'ai regardée comme une des merveilles de la création de Dieu. Il y a des regards qui honorent, il y a des regards qui convoitent. Jésus nous invite en conscience au discernement. Bonne journée à toutes et à tous, prenez bien soin de vous et des autres. Sous-titrage ST' 501